Radio J, les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun Radio J, Radio J Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Alors aujourd'hui, notre invité, je suis d'autant plus heureux de la recevoir qu'elle se fait plutôt rare dans les médias. Je n'ai pas à proprement parler quelqu'un qui encombre les plateaux de télévision ou que l'on vous matraque à la radio. Et pourtant, voilà quelques 40 ans qu'un public fidèle la suit partout où elle se produit. Et ça, c'est un phénomène suffisamment rare pour qu'il soit souligné. Vous l'aurez compris, c'est donc une véritable artiste de scène que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en la personne de Juliette. Bonjour, bonjour Juliette, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, ça va très bien. Merci infiniment de me recevoir aujourd'hui. Mais c'est un plaisir pour nous. Dites-moi, c'est votre première fois sur Radio J ? Je pense, oui, en tout cas oui. À mon souvenir, mais bon, j'en fais tellement de radio. Il faut faire un veau, donc. Il faut faire un veau, voilà, d'accord. Juliette, votre actualité, un nouvel album, le douzième album studio déjà. Chanson de là où l'œil se pose. C'est pas tout à fait commun comme titre d'album. C'est très Juliette comme... C'est très Juliette, on va dire ça. C'est très dans la poésie, dans l'envie aussi d'avoir un titre qui... Enfin, il m'est venu comme ça et puis j'ai pas cherché plus loin, voilà. Cet album, il est totalement à votre image. Tout d'abord écrit dans une langue impeccable. Et on y croise la plus grande futilité et la plus grande émouvante gravité. Tout ceci, on passe du rire à l'arme en quelques secondes. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se lève et... En parlant de futilité, mais de fausse futilité. Et qu'un matin, on se lève et que l'on décide d'écrire une chanson sur les difficultés de faire entrer une couette dans sa housse. Ça, c'est un... C'est quelque chose qui m'a quand même empêché de dormir. Mais c'est parce qu'on a essayé de mettre la couette dans la housse, justement. C'est ça, c'est ça. Et au bout d'un quart d'heure de lutte insensée, de retour en arrière et de recommencement, on se dit, est-ce que ça ne serait pas un sujet de chanson qui pourrait toucher des gens comme moi, qui ont du mal à mettre la couette dans la housse ? Et on se dit, tiens, ça peut être marrant. Et puis ce qui est rigolo dans ces cas-là, évidemment, c'est de convoquer la haute littérature pour un sujet tel que... Hercule, Sisyphe, Victor Hugo, ils sont tous là, quoi. Oui, il y a un peu de monde, et puis il y a de l'alexandrin, et puis de la rime riche, et puis des références qui sont parfois plus... Je me suis autorisé, voilà, on finira par mettre à la va comme je te pousse, cette putain de couette dans sa putain de housse, qui est un bel alexandrin. Oui, il y a quelques rimes aussi riches, avec Proust aussi, qui n'est pas mal. J'enlevé le thé, je me suis dit Proust, c'est très drôle. Je dis, tiens, là, il y a une petite liberté poétique. Il y en a d'autres, mais c'est très très amusant à faire. C'est un exercice, voilà, c'est hyper rigolo, quoi, en fait. Je me suis bien amusé en écrivant ça. Et puis, je le disais, on imagine que ça ne devait pas engendrer... Vous êtes bien amusé, la chanson est super bien écrite, donc il y a quand même aussi un vrai travail. Oui, mais c'est amusant, le vrai travail, parfois. C'est vrai. Quand le sujet est drôle. Et puis, je le disais, c'est aussi pour ça qu'on vous aime, il y a des sujets beaucoup plus graves. Moi, je dois le dire, parce que peut-être que ça vient à une période de ma vie. La perruque, j'ai eu du mal à l'écouter jusqu'au bout. Je pense que c'est une chanson qui... Par exemple, ma mère détestait cette chanson, parce que ça la faisait pleurer à chaudes larmes. Elle qui m'a toujours dit, tu devrais écrire des chansons pathétiques, un peu, de temps en temps. J'ai dit, bah oui, mais j'en écris une, et voilà le résultat, donc ça va. Oui, c'est une chanson assez dure, mais c'est une chanson surtout sur le deuil, un petit peu... Cette perruque que l'on redoute tous lorsqu'on se retrouve... Parce qu'on appelle publiquement une longue maladie, avec le traitement qui va avec. Oui, en l'occurrence, se finit mal. Dieu merci de nos jours qu'il y a un petit peu plus d'espoir. C'est vrai. Face justement à ce genre d'événement tragique, là en l'occurrence, ça se finit mal. Mais c'est pour ça que c'est une chanson aussi. Ça s'était bien fini, ça n'aurait peut-être pas donné une chanson. Et puis alors, c'est vrai qu'elle se finit mal, mais on n'est jamais chez vous, on n'est jamais dans le pathos, on n'est jamais dans le truc lacrymal pour être lacrymal. Il y a toujours cette pudeur qui fait que, oui, on se la prend en pleine poire à la chanson, on se la prend dans l'estomac tel un uppercut, mais c'est jamais trop. J'essaye parce que c'est peut-être mon état d'esprit aussi qui fait que j'attrape les choses comme ça, avec toujours un petit peu d'obligation, de distanciation. Je m'oblige à être... Merci de dire le mot, je ne l'aurais pas dit pour moi, mais sans doute un peu d'élégance peut-être, c'est ça. Pudeur en tout cas, c'est sûr. Aujourd'hui, Juliette, après quelques 40 ans de bons et loyaux services, avoir réussi à fédérer un vrai public, une vraie communauté qui vous suit, je le disais en démarrant cette émission, sans avoir eu beaucoup l'aide des médias, c'est une vraie fierté ça. Ce qui est une vraie fierté pour moi, c'est d'avoir pu continuer sans me dédire et sans me compromettre en réalité, c'est-à-dire sans à aucun moment me dire je vais faire ce que je pense qu'on attend de moi pour essayer d'avoir plus de notoriété ou plus de succès. Donc j'ai continué ma route tout droit comme j'avais envie de la faire, avec des gens qui m'ont suivi aussi, parce que malgré tout, il y a eu aussi... Vous en faites partie, mon cher collègue, ça fait un petit moment qu'on se fréquente par micro interposé. Mais c'est vrai qu'il y a eu toujours aussi des gens qui m'ont soutenu, puis des gens avec qui je travaille qui sont fidèles. Et c'est un métier qu'on peut difficilement faire tout seul en réalité. Bien évidemment, mais c'est quand même... Mais en tout cas, moi, par rapport à moi et par rapport à ce que je fais, je ne me suis jamais dit tiens, je vais faire autrement pour peut-être être un peu plus connu ou un peu plus... J'entends bien Juliette, et c'est tout à votre honneur de minimiser les choses, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des artistes connus qui sortent en album. Pour peu que cet album-là soit un peu boudé par les radios ou les médias, on voit les plannings de tournées, les dates s'annulent les unes derrière les autres et les disques ne se vendent pas. Vous, vous savez aujourd'hui que c'est le public qui va venir juger. Vous n'avez pas besoin de passer par ce filtre-là. C'est quand même un luxe et une liberté dingue que vous vous êtes offert. Oui, sans doute, et que le public m'offre aussi, du reste, donc. Mais oui, ça c'est une grande joie de savoir qu'effectivement, en ces temps difficiles, on va avoir une belle tournée à la rentrée, qu'a priori, les salles seront bien remplies. On a eu, il y a quelques jours, deux cigales remplies à Ravort, de magnifiques spectacles. Il est beau le spectacle, je suis contente. Les éclairages sont absolument géniaux. Et puis bon, voilà, il y a quelques mises enceintes. On ne va pas tout raconter. Je n'avais jamais vu des musiciens cuisiniers aussi. Ça, je n'avais pas vu encore. Mais c'est bien. Mais je l'aurais fait tout à ces pauvres musiciens. Ça fait à peu près 30 ans qu'ils sont avec moi. Et ils doivent aimer ça, ils partiraient. Ils adorent ça. Et puis c'est surtout qu'à chaque fois, ils se demandent bien à quelle sauce ils vont être mangés. Là, c'est eux qui préparent la sauce. Donc c'est parfait. Juliette, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de me souffler en amont à l'oreille cinq chansons qui ont compté dans votre vie. Et nous allons ainsi nous balader au gré de vos préférences musicales avec votre papa, Jacques, musicien saxophoniste, je crois. Saxophoniste et clarinettiste. Et clarinettiste. La musique, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, non ? Forcément, avec un papa musicien, c'était un petit peu couru d'avance. J'ai commencé le piano très jeune. C'est votre grand-mère, je crois, qui vous a poussé au piano. Oui, parce qu'elle pensait que dans l'éducation, à juste titre d'ailleurs, que dans l'éducation d'un enfant, une information musicale semble être incontournable et importante. Et elle avait raison. Comme toute éducation artistique, d'ailleurs. Apprendre à dessiner, etc. Et donc, voilà. Pourquoi j'ai fait du piano ? Pourquoi ça s'est trouvé piano ? Et au début, ça ne me plaisait pas beaucoup. Au début, la méthode rose, à la totale. Je suis passé par ça, mais c'est parce que c'est un petit peu... Passage obligé ? Passage obligé, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres méthodes. Mais enfin, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça que ça se passait. Puis au début, ça ne me plaisait pas trop. Puis après, ça a fini par me plaire, justement, quand ça commence à s'ouvrir. Et puis surtout, quand on commence à avoir un peu de... assez de maîtrise pour commencer à jouer des répertoires qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on quitte un peu la méthode rose pour commencer à jouer du Chopin. Ça commence à devenir un peu excitant, évidemment. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit « Tiens, la chanson, c'est mon truc » ? C'est à peu près à l'adolescence parce que je me suis rendu compte... J'aimais bien la chanson. J'aimais bien Brel. Moi, ma première idole, ça a été Brel. Que vous avez retrouvé dans votre programme. Oui, qui est dans mon programme, évidemment. Et parce que... J'ai commencé à les relever d'oreilles, en fait, et les chanter moi-même. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement. Après, j'ai découvert tout ce qui était Boris Vian, etc. Et je me suis rendu compte que s'accompagner au piano, c'était pratique. Et chanter comme ça dans les soirées où il y avait des copains ou pour faire un peu la... C'est une chouette animation, quoi. Voilà. Puis ça donnait un statut assez intéressant de personnage un petit peu particulier dans le... Qu'on remarque. Qu'on remarque, voilà. Exactement. Et cette envie d'être remarquée, donc elle était déjà là, gamine, quoi. Oh, je pense, ouais. Je pense que la première fois que je suis montée sur scène, c'était évidemment comme beaucoup de gamins à la fête de fin d'année de l'école. Mais c'était pas mon école. Je sais pas pour quelle raison. J'étais chez ma tante, qui était un stite, en limousin. Et j'étais là pour la fête de fin d'année. J'étais montée sur scène pour danser, souiller un petit peu vaguement avec les camarades sur une chanson de Jodacin. Hum, Jodacin, que nous allons retrouver. Là, vous êtes en train de nous faire un sommaire. Oui, oui, je vais faire un sommaire. Habilement glissé, quand même. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je pense que la première fois que je suis montée sur scène, c'était ça. Et puis, voilà, j'aimais bien ça, me donner un spectacle, raconter des histoires, faire des vannes et tout. Vous avez très, très vite compris que c'était là votre truc, quoi. Un petit peu, ouais, quand même. Je pense qu'il y a quelque chose... C'est un peu comme les comédiens qui... On est appelés un peu... C'est un truc qui est indépendant de... Ouais, on est appelés, quoi. C'est une vocation, ça s'appelle. Et puis, je crois que si on a la chance d'avoir des parents compréhensifs et intéressés à la chose, ça ne posera pas de problème. Donc, moi, j'ai eu des parents qui m'ont dit, passe ton bac d'abord, mais pas du tout. Mais oui, mais vas-y, oui. Ça ne changera rien au problème, en tout cas, de pouvoir après faire autre chose, même de le continuer en même temps. Moi, j'ai continué à prendre des cours de piano pendant longtemps, y compris après mon bac. Mais voilà, c'était l'idée de dire, au moins, il y a ça. Mais ils ne m'ont jamais embêtée plus que ça. On écoutait quoi, chez vous, à la maison, quand vous étiez gamine ? Alors, quand j'étais gamine, on écoutait essentiellement... Essentiellement des musiques latines, c'est-à-dire de la musique cubaine, du tango. Je suis né avec le tango, moi. Mon père était un fou de tango. Et vous avez fait un spectacle il n'y a pas très longtemps. Et je viens de faire un spectacle, exactement, avec un orchestre de tango. C'est une vieille passion. Et puis, on écoutait des chanteurs, beaucoup de chanteurs étrangers. Moi, j'ai été bercée avec Amalia Rodriguez, alors qu'on a strictement zéro origine portugaise. Simplement, les voix aussi... La magie de cette voix. La magie de la voix de Amalia, par exemple, évidemment. C'est pas rien. Et puis, alors, assez peu de chansons françaises, bizarrement, il y avait très peu de disques. Assez peu de musique classique aussi, bizarrement. J'ai découvert ça après, en faisant du piano, d'ailleurs. Et puis, essentiellement, voilà, des chansons de la musique brésilienne, du jazz, et puis, tout ce qui était musique cubaine, etc. J'ai grandi avec ça. Alors, Juliette, le premier de vos choix dans ces chansons de votre vie est une artiste qui a eu un tel succès avec ses fabulettes pour les enfants que l'on a parfois, on en a parfois oublié à quel point elle fut une grande artiste, auteur-compositrice, une artiste qui a une véritable oeuvre. Et cette grande dame de la chanson française, c'est Anne Sylvestre, dont vous avez choisi Une sorcière comme les autres. Une chanson, je le rappelle pour nos auditeurs, une chanson enregistrée en 1975, sur un album du même titre. Le mot sorcière est un mot important puisque c'était un mot cher au mouvement féministe de l'époque. Il y avait même une revue qui s'appelait La sorcière. Et il faut le rappeler, dans cette France giscardienne de 1975, on avait déclaré l'année 1975 l'année de la femme. L'année de la femme, absolument. Qu'est-ce qui vous relie à Anne Sylvestre ? Qu'est-ce qui vous relie à Anne Sylvestre ? Alors, beaucoup de choses. C'est bien que vous ayez parlé des fabulettes parce qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans son répertoire adulte, entre guillemets, son répertoire sérieux, et qui oublient que dans les fabulettes, il y a des choses merveilleusement bien écrites qui sont d'elles, en fait. Tout est bien écrit. Tout est d'elles. Et pour ceux qui ne connaissent pas son répertoire, il y en a aussi qui ont été bercés avec les fabulettes. Moi, ce n'est pas mon cas, je ne la connaissais pas en tant qu'autrice des fabulettes. Moi, je l'ai découverte plus tard. Bien sûr. Et la première fois que j'ai entendu la chanson d'Anne, donc La sorcière comme les autres, Une sorcière comme les autres, ce n'est pas elle qui le chantait, mais Pauline Julien, une artiste québécoise. Une magnifique reprise de Pauline Julien. Et qui, d'ailleurs, je pense, a beaucoup fait pour cette chanson, du reste, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont entendue par Pauline Julien. Tout à fait. Avant de l'entendre par Anne Sylvestre, elle a eu pratiquement plus d'impact, peut-être. Et c'est devenu un hymne au Québec. Et c'est devenu, absolument. Et grâce à Pauline Julien. Et grâce à Pauline. Et qui permet de parler de Pauline Julien aussi, d'ailleurs, après tout, parce que quelle chanteuse, quelle femme qu'elle interprète délicieuse. Et puis Anne, en plus, en dehors du fait qu'effectivement, elle a une oeuvre considérable. Elle a écrit un nombre de chansons assez astronomiques. et il y a des chansons sur des tas de sujets très différents. Elle aussi, elle a écrit des chansons de là où l'œil se pose. C'est-à-dire qu'elle prenait des trucs et puis elle faisait une chanson dessus. Et quelle chanson, en général ? Donc voilà, c'est aussi pour dire, en global, d'ailleurs, toutes les chansons que j'ai choisies pour cette émission, c'est aussi pour dire combien leurs interprètes ou leurs auteurs ont été importants en général pour moi. Et puis j'ai eu la chance après de la rencontrer. On a fait pas mal de trucs ensemble. et donc voilà, c'est une personne qui a beaucoup compté. Et puis c'est bien de remettre au cœur de la chanson les femmes qui ont écrit pour la chanson. Pas seulement Barbara parce que Barbara, tout le monde la connaît. Et Anne Sylvestre a été un peu mise à l'écart de tout ça. Sans doute parce qu'elle avait un personnage aussi très... C'était une tornade. C'était pas la personne la plus commode. Non, mais... C'était un moyen de défense à mon avis parce qu'elle était absolument charmante. délicieuse. Et très drôle. Mais effectivement, elle avait un côté qu'on peut me reprocher aussi parfois. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais un côté un peu... Abrupte. Abrupte. Et puis un petit peu, voilà, faut pas nous emmerder. Donc on fait un peu peur aux gens des fois. Mais comme pour Anne Sylvestre dans votre cas, ce n'est qu'une défense. Je suis la personne la plus gentille du monde. La preuve, on l'écoute, Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. Une sorcière comme les autres, entre le choix de Juliette dans les chansons de sa vie sur Radio-J. On le disait tout à l'heure, cette chanson, notamment par l'interprétation de Pauline Julien, est devenue plus qu'une chanson, un véritable hymne. Juliette, être féministe aujourd'hui, ça se finifie quoi pour vous ? Ce mot, il a quel sens pour vous aujourd'hui ? C'est pour moi encore assez incontournable tant qu'il y a de la discrimination et de l'inégalité. Enfin, je veux dire, il n'y aura plus de féministes quand l'égalité entre les hommes et les femmes sera réellement effective, actée effective, sans être... Moi, je ne suis pas une militante, mais de rien. Mon état d'esprit n'est pas d'être militante. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui donnent leur vie à une cause et qui y sont dévoués et qui la défendent. Moi, ce n'est pas mon genre. Je suis plutôt pour vivre heureux, vivons cachés. Vous auriez plus Brassens et mourir pour des idées, mais de morlantes ? Mais de morlantes, absolument. Et surtout, c'est-à-dire, je me place un petit peu... Alors, pour le coup, c'est un peu ce que faisait aussi Colette, l'écrivain. C'est-à-dire, ma foi, je suis dans le monde et le monde va faire avec. Et je trouve que c'est, en tout cas pour moi, l'attitude la plus facile à défendre. Une philosophie qui vous va. Qui me va bien et qui... Voilà. Alors, je peux aussi être solidaire avec des gens qui ont des difficultés réelles et complexes à assumer ce qu'ils peuvent être et à assumer ou à défendre ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne suis pas une militante. Pour ma vie, je ne suis pas une militante. Je vis comme j'ai envie et en fait, ça marche très bien. Et qui vous aime, vous suive. Voilà. Et si on n'est pas content, il y a la soupe de fèves. À côté. Voilà. Juliette, on parlait des rapports parfois compliqués d'Anne Sylvestre avec les médias qui, effectivement, souvent l'avaient ramené juste à une partie de son répertoire. Vous, vos rapports avec les médias, vous les définiriez comment ? C'est des rapports comment ? C'est des rapports parfois un peu compliqués mais je ne suis pas encore une fois, ce n'est pas un choix de ma part de ne pas participer à toutes les émissions mais c'est aussi quelque chose qui est dans l'époque. Je conçois très bien que les médias soient, comment dirais-je, attentifs à tout ce qui est dans l'air du temps et très à la mode. On est de plus en plus formaté. Et de plus en plus formaté, etc. C'est presque plus facile et plus immédiat. Moi, je n'ai pas d'acrimonie, je n'ai pas de sentiment comme ça acerbe en me disant ma carrière aurait été tellement formidable si j'étais passée à la radio tous les jours. Je ne crois pas, en fait. Moi, je suis bien contente comme ça. Au contraire, peut-être. Oui, et puis voilà, ça ne fait pas partie des choses. Moi, je ne fais pas de la chanson et de la scène en me disant je vais devenir riche et célèbre. Moi, je fais ça parce que je ne sais pas faire autre chose et que j'aime ça. Surtout parce que j'aime ça. Et c'est essentiel pour vous de dire ce que vous avez à dire, j'imagine aussi. Et puis voilà, je n'ai pas tellement envie de... Comme le but n'est pas autre que simplement de dire ce que j'ai envie de dire, ma foi, je le fais et puis si, qu'ils même me suivent. Vous dites être fière d'être une artiste de scène. Vous avez un genre de portrait robot des gens qui viennent voir Juliette aujourd'hui. C'est quoi ? C'est des cadres supérieurs ? Non, je crois qu'il y a... Alors, il y a forcément, il y a malheureusement, je le regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Pour aller voir des artistes sur scène, il faut un peu avoir les moyens. C'est vrai. Parce qu'une soirée, ça peut coûter un peu de sous. Je précise que ça ne tombe pas tout dans ma poche. Il y a des tas de gens à payer. Bien sûr. Que ça coûte un peu d'argent que si, je ne sais pas, vous êtes en couple avec des enfants, il faut faire garder les enfants. Et aller manger une pizza après. Ça finit par faire... Un petit budget. Un petit budget. Donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus... Bon, voilà, ce n'est pas un truc que tout le monde peut s'offrir. Il y a des choses plus importantes et plus immédiatement importantes dans la vie. Ceci étant dit, après, sur le milieu social, je ne pense pas qu'il y ait une classe CSP+, etc. Au niveau de l'âge, c'est quoi ? Et au niveau de l'âge, alors c'est pareil, parce que du coup, comme maintenant, l'intérêt de durer, c'est qu'on commence à avoir des jeunes qui viennent vous voir en disant ma grand-mère vous adore. Et ça, c'est très émervant. Et ça, c'est gonflant. Non, non, ça commence à être vachement sympa. Les mômes qui viennent vous voir vous disent, ah tiens, des jeunes qui s'intéressent à ce que je fais. Non, non, la grand-mère est fan. Mais ça veut dire qu'il y a une transmission qui s'est faite, en fait, entre la grand-mère, les parents et les enfants. Donc, il y a des gens, moi, je connais des gens qui viennent me voir qui sont jeunes, qui ont à peine 30 ans et qui sont, et qui ont été biberonnés à ça, quoi, dans la voiture, sur la route des vacances, ils écoutaient mes chansons, les pauvres. Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner aux gens qui viennent vous voir ? Oh, du plaisir. Espèce de truc qui fait que quand on va au spectacle et quand on va voir c'est très prétentieux mais remettez-le dans le truc. Je ne dis pas ça pour être prétentieux mais quand on va voir un spectacle, on rentre et on sort, on n'est pas la même personne. J'adore ça. Moi-même, en tant que public, d'ailleurs, j'adore ça. Et ce n'est pas prétentieux, c'est la promesse d'un bon spectacle. Voilà, pour moi, la promesse d'un bon spectacle, c'est ça. C'est quand on rentre, on est une personne et quand on sort, on est un petit peu différent d'une petite valeur ajoutée ou un petit truc en plus. Et c'est votre challenge de tous les soirs, ça ? Disons que si on sort avec ça, je suis vachement contente, j'ai réussi mon truc. Puis on passe un bon moment, j'aime bien que les gens se marrent, c'est pas un spectacle tel que je l'y conçois, c'est jamais tout d'un bloc, on va pas pleurer pendant deux heures, ça c'est sûr. On va un peu, mais pas trop. Et puis ce qui est sûr, c'est que vous ne vous moquez pas d'eux, vos spectacles sont hyper travaillés, la mise en scène est travaillée, les lumières sont léchées. Le boulot, c'est votre religion, c'est votre colonne vertébrale ? Je pense que c'est très important. D'abord, quand on a la chance de pouvoir faire le métier qu'on aime, autant bien le faire, ça c'est clair. Et puis, pour soi-même, c'est plus intéressant de bien faire les choses. Et puis, et puis voilà, et puis des fois, on a des belles idées qui passent comme ça et on sait que si on les travaille un peu, elles seront encore plus belles. Alors, un autre immense bosseur dans les chansons de votre vie, Juliette, c'est à lui que l'on doit la phrase qui disait que le talent sans le travail n'est qu'une sale manie. c'est Georges Brassens. Georges Brassens, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, pas moins de huit mélodies essayées sur les copains d'abord avant de trouver la bonne. Oui, ça m'étonne. C'était, alors lui, c'était un énorme bosseur, mais énorme, énorme, énorme. Du grand Georges, vous avez choisi Saturne. Ce n'est pas sa chanson la plus connue. Pourquoi ce titre ? Et vous l'avez découvert comment, Brassens ? Vous le rencontrez comment ? Alors Brassens, je le connais, alors pour le coup, lui, je le connais depuis assez petit, en fait. Je pense qu'on avait, devait avoir un disque de Brassens à la maison. Donc il y avait un petit peu de chansons françaises entre deux trucs cubains quand même. Oui, il y en avait un petit peu quand même. Brassens, je pense que c'était assez petite et moi j'adorais parce que j'écoutais ça, j'avais un manche disque, enfin c'était un manche cassette d'ailleurs, et j'avais une cassette de Brassens, j'écoutais en boucle où il y avait le joueur de Flutio, des choses comme ça. Donc des choses qui sont, c'est très, c'est toujours, Brassens, il a ce côté, un peu d'ailleurs Anne-Sylvestre aussi, c'est des chansons qu'on peut écouter à tout âge. On va en attraper des choses, pas tout forcément. Avec une lecture différente sur l'âge. Avec l'âge, Brèl, ça fait ça aussi d'ailleurs. Mais il y a un côté, et puis cette, finalement ce côté chez Brassens, fausse chanson traditionnelle, enfin on a l'impression, il y a des chansons, on a l'impression que c'est des chansons du 15e siècle. Du folklore, tout à fait. Et en fait non, c'est lui qui les a écrites, donc la langue qui tourne, qui tombe bien, les vers mesurés, les rimes riches, la mélodie toujours très simple, même si en fait elles sont très travaillées, elles sont super faciles, on les engrange assez facilement. Une inspiration poétique toujours. Mais une grande liberté de ton aussi, parfois, dans les chansons comme Hécatombe, par exemple. J'avais eu plaisir à reprendre cette chanson. On avait fait un spectacle avec François Morel en hommage à Brassens, puisque c'était le centenaire de sa naissance il n'y a pas très longtemps. Et on avait repris des chansons et moi j'avais repris Hécatombe mais je l'avais repris en rap. Ah ? Bah oui, parce que c'est un moment où on parle justement des rappeurs et des rapports que peuvent entretenir les rappeurs avec la police, par exemple, quand il y a des chansons où ça dit nique la police, etc. Et donc moi je me suis dit mais Hécatombe, c'est exactement ça, c'est l'histoire du marché de Brive-la-Gaillarde. Pour ceux qui ne connaissent pas le titre de la chanson, c'est au marché de Brive-la-Gaillarde. À propos de Botteux-d'oignons, quelques douzaines de guerrières se crêpètent un jour les chignons à pied, à cheval, en voiture, des gendarmes mal inspirés vint repourtenter l'aventure d'interrompre les chauffourés et ils s'en prennent plein la gueule. Les gendarmes en question. Et vous l'avez fait en rap ça ? Et je l'ai fait, ouais, un espèce de, alors très modestement, un espèce de faux rap un peu hip-hop et tout parce que c'est pas mon domaine d'expression, le rap, et j'ai beaucoup de respect pour cette expression-là. Pour cette esthétique, oui. Cette esthétique-là, mais on s'était quand même bien amusés parce qu'on avait fait un truc assez travaillé, on avait repris le thème un peu comme ça, comme un gimmick qui revenait entre les deux couplets et c'était sur la scantion et c'était très drôle. Et du coup, c'était bien parce qu'à l'époque, j'avais eu l'occasion de chanter devant le Premier ministre, donc c'était Jean Castex, et je trouvais ça très très drôle, quoi. Vraiment très très drôle. Et je me suis dit, tonton Brassens, il doit bien se marrer, là, en fait. C'est clair. Et Saturne, cette ode à la femme d'un certain âge ? Eh bien, justement. On a toujours présenté, souvent, on a présenté Brassens comme un misogyne, ce qu'il n'est pas du tout. Il a parlé des... Je pense qu'il est comme beaucoup de gens, il a parlé des cons et des connes, quoi. C'est très partagé, ça aussi. Bien sûr. Il n'y a pas de genre pour la connerie. Non, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe, on est bien d'accord. Et je pense que sa vision, et notamment de présenter une femme, eh bien, avec ses cheveux, où il y a le... Le grand sel. Le grand sel qui est venu, c'est une merveille. C'est absolument magnifique. Et en même temps, voilà bien un vrai sujet sur la beauté des femmes, qui est censé... On le voit bien, justement, on parlait de formatage tout à l'heure, on voit bien que les femmes, elles sont toujours présentées. Vous voyez les comédiennes, comme elles sont mises au rebut dès qu'elles ont 40 ans. C'est fini. Et comme en 40 ans, c'est jeune de nos jours. Donc, c'est aussi pour ça que c'est dans ce genre de texte qu'on voit que Brassens, il n'est pas du tout misogynique. Bien entendu, au contraire, il serait presque à dénoncer la misogynie à l'entour. Cette espèce de diktat de la jeunesse et de la beauté. Voilà, de ne pas vouloir voir la beauté des femmes d'un âge et lui qui préfère ça à la petite pisseuse d'en face. Je trouve que c'est merveilleux. On l'écoute, Juliette. On l'écoute. Saturne, Georges Brassens, le choix de Juliette dans les chansons de ma vie. Juliette, on a bien compris, donc, adolescente, vous êtes mis au piano, c'est une façon de se faire remarquer. À quel moment... Ok, ça c'était pour se faire remarquer, mais à quel moment vous dites, ça va être mon métier, je vais gagner ma vie avec ça ? Bon, après le... Après le bac. Après le bac, mais par hasard, parce qu'en fait, je me trouve à me dire, il faut quand même que je continue, maintenant que j'ai fait le plus dur. Donc, je fais vaguement des études de lettres. Ça, ça ne dure pas très longtemps, ça ne me plaît pas beaucoup. Toulouse, toujours ? Oui, à Toulouse. Je fais un peu de musicologie parce que c'est plus mon domaine, mais en même temps, ça reste très théorique et puis, les débouchés sont quand même assez limités sur la musicologie. Vous êtes spectatrice en fonction de la musicologie, vous avez envie de mettre les mains sous le capot quand même. Oui, puis il y a que je rencontre des musiciens du coup à ce moment-là et qu'on commence à me faire, à jouer ensemble. Le problème des pianistes, c'est souvent qu'ils sont assez isolés parce que comme on est très indépendants, l'instrument est très indépendant. Bien sûr. Donc là, je commence à rencontrer des musiciens, à jouer avec et puis, il y a des lieux à Toulouse où il y a des pianos et je commence à me faire remarquer un peu, à jouer du piano et à chanter des chansons. Donc ça prend le pas en fait sur les études, c'est-à-dire que je me couche trop tard pour aller à la fac-lommage. Donc, je commence à jouer comme ça et puis de fil en aiguille, je commence à avoir un répertoire un peu plus personnel et puis à quitter le côté restaurant, animation de restaurant pour aller dans des cafés-concerts et des choses comme ça et puis... Donc avec votre propre matériel, avec vos propres chansons déjà à l'époque. Ouais, je commence à écrire avec une jeune femme qui s'appelle Catherine Ingo avec qui on écrit, j'écris mes premières chansons en fait, il en reste quelques-unes sur les albums, les premiers albums et donc, ouais, ça commence à être du répertoire personnel, je me cherche, je suis jeune et je me cherche et puis après, voilà, ça va finir par être encore plus personnel et je vais rencontrer Pierre-Philippe plus tard et on aura un vrai répertoire là pour le coup, commencer à chercher un peu. Mais oui, je me suis cherchée, en termes de répertoire, je me suis cherchée un petit moment. Et justement, dans ces... Léo Ferré disait à Jean-Louis Fouquet qui lui posait la question le talent c'est quoi ? Il avait répondu le talent c'est de tenir. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir dans ces moments où justement, qui, quoi, vous ont aidé à tenir au moment où justement vous cherchiez où le public n'était pas encore là et où il fallait tenir, il fallait y croire encore ? Cette petite force-là, vous l'avez trouvée où ? Parce que tous les jours étaient mieux que la veille. D'accord. C'est pas compliqué. Tous les jours étaient mieux que la veille. Chaque concert était mieux que le précédent. Il y avait plus de monde. Je commençais à trouver des trucs. J'aimais beaucoup parler aux gens, raconter des histoires et chantait des chansons aussi, évidemment. Et ouais, c'est ça qui m'a... C'est que j'avançais, quoi. J'avais pas l'impression de reculer. J'avais l'impression d'avancer. Et vous avez tout de suite compris que la force d'un artiste, ce qu'il fait d'ailleurs, un artiste qui le définit, c'est d'être singulier, c'est de ne pas proposer ce que le voisin propose ? Ça, j'en suis persuadée, oui. Et ça, vous l'aviez bien déjà en tête ? Ouais, enfin, c'est une simple observation qui permet de s'en rendre compte que les artistes qui comptent pour nous-mêmes sont des artistes différents. C'est-à-dire que, aussi bien j'écoutais Bray les Brassens que Bowie et Louride, etc. Donc, tout ça était différent. Et tout ça était bien. Donc, c'est parfait. Ça donne... On se nourrit de tout ça. Et cette addition de toute cette nourriture donne encore quelque chose d'autre. Donc, c'est parfait. On avance comme ça. Est-ce que dans ce chemin d'apprentissage, il y a eu un moment, un signe, un mot, un encouragement, un concert ? Barbara disait que c'était cette première partie de Brassens où un jour, elle a vu le public être là et puis elle en a fait une chanson. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément qui vous a dit que vous étiez sur la bonne voie ? Voie VOIE ou VOX ? Oh, il y en a eu... Oui, il y a eu le printemps de Bourges en 89. 89, c'est là où vous êtes... Ouais, parce que c'était la première fois. Là, j'étais au Grand Théâtre et puis je faisais une première partie, vraiment la première, première partie. Donc, c'était genre 20 minutes. Et à l'époque, je l'étais seule au piano. Et à l'époque, le directeur du théâtre André Malraux, donc ça s'appelle le théâtre André Malraux, pendant le printemps de Bourges, il faisait la régie générale de son propre théâtre, ce que je trouvais très rigolo, il retournait à ses premières amours. Et donc, il faisait la régie générale du théâtre et puis je finis mon set qui était prévu de 20 minutes. Les gens commençaient à applaudir assez fort et il m'a dit j'espère que t'en as une autre parce que j'ai pas envie qu'il casse mon théâtre. C'est génial ça. Ça, c'est... Ouais, je pense c'est une date importante. Oui, quand même. Il n'y a pas eu un truc avec le chorus des Hauts-de-Seine ? Après, il y a eu le chorus des Hauts-de-Seine, mais ça, c'était après en fait. C'était après, d'accord. C'était après parce qu'effectivement, c'est là que... C'est à partir de ce printemps de Bourges que j'ai rencontré une productrice parisienne donc avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans quasiment et qui effectivement a été à l'origine de m'inscrire à ce concours des chorus qui m'a permis puisque je l'ai gagné de financer mon premier album etc. Donc là, c'est parti mais le point de départ c'est vraiment Bourges cette année-là. Alors, quelqu'un qui a mis des années pour s'imposer, quelqu'un qui a failli mille fois renoncer lorsqu'il... On ne sait pas ça lorsqu'il galérait à Montreuil dans une petite chambre de bonne avec son pote Sim avec l'humoriste Sim c'est Jacques Brel que vous avez choisi Juliette et sa chanson extraite de son tout dernier album Jaurès. Une chanson... Alors, derrière cette chanson je sais qu'il y a un arrangeur que vous aimez beaucoup qui était d'ailleurs aussi derrière les chansons souvent de Anne Sylvestre Absolument. C'est François Robert un musicien, chef d'orchestre et compositeur que vous appréciez particulièrement. Que j'ai apprécié dès le début en fait ça fait partie des gens qui m'ont donné pour le coup envie de faire les arrangements. C'est ça de concevoir l'écran et d'écrire de la musique pour d'autres instruments d'avoir des instruments avec moi d'ailleurs j'aurais pu me contenter du piano qui comme je le disais tout à l'heure est un instrument assez solitaire et complet. Là j'avais envie d'avoir du monde parce que c'était c'est ma découverte de François Robert ça a été en écoutant justement c'était concomitant à l'invention du Walkman c'est-à-dire d'écouter les choses au casque et d'un seul coup d'entendre tout. Fin des années 70 c'est 79 le Walkman c'est ça ? Oui plutôt 80 En France 80 au Japon c'est 79 et effectivement ça a été le moment où on écoute moi j'ai commencé à écouter la musique autrement à prendre attention à tous les instruments alors y compris chez Ravel mais aussi chez Robert ce qui n'est pas très loin Ravel et Robert en fait Robert est un élève de Maurice Ravel ça fait pas de doute donc de prendre attention à tous ces commentaires qui étaient faits avec la musique de dire tiens c'est marrant parce que dans Jackie quand il parle du public de vieux chinois loin derrière on entend un petit xylophone qui fait une petite mélodie un peu pentatonique là derrière qui évoque un peu lointainement et caricaturellement la musique chinoise mais ça y est donc on est plongé dans le truc on a le décor lumineux on a le décor on a le film exactement et ça c'est un truc moi ça a été ma révélation et je me suis dit si un jour je fais des chansons arrangées ça sera comme ça quoi après j'ai rencontré Robert on a travaillé ensemble plus délicieux des hommes en plus un type absolument merveilleusement adorable alors Jaurès pour en revenir à ce tout dernier album de Brel on a tous en tête ce ciel bleu avec les lettres et des nuages Jaurès c'est le condensé le résumé de toute une conscience politique alors pour moi c'est une vraie belle chanson politique parce que c'est pas une chanson qui dit je sais pas comment dire c'est pas une chanson qui dit des trucs très premier degré c'est vraiment quelque chose qui remet un tout un contexte historique de mentalité de gens de pourquoi bah oui demandez-vous mais le jeunesse pourquoi ont-ils tué Jaurès ont-ils tué Jaurès parce qu'il raconte tout ça quoi cette oui notre monsieur oui notre bon maître cette comment dirais-je cette allégeance permanente obséquiosité oui et puis obligé c'est ça cette obséquiosité obligatoire et puis pour finir par aller rouvrir au champ d'horreur ces 20 ans qui n'ont pu naître enfin c'est un pur chef-d'oeuvre quoi cette chanson elle me fout les poils à chaque fois elle m'émeut beaucoup elle est très émouvante cette chanson c'est-à-dire qu'elle n'est pas voilà c'est pas une chanson de revendication non ce n'est pas une chanson militante c'est pas une chanson militante c'est une chanson qui nous invite à nous poser la question pourquoi ont-ils tué Jaurès voilà on l'écoute cette chanson ? oui Jaurès Jacques Brel Juliette il y a des chansons que vous regrettez de ne pas avoir écrites est-ce que vous êtes arrivés parfois de me dire mince celle-là j'aurais vraiment oui bien sûr celle-là visiblement par exemple ah oui des idées comme ça il y a une très jolie chanson d'une autrice compositrice française qui s'appelle Michèle Bernard oui bien sûr que je tiens pour être une des plus belles chansons du monde c'est Les vieux et les enfants et je la chanterai jamais parce qu'elle est parfaite telle qu'elle l'a fait il n'y a rien à rajouter donc pourquoi je ne la chanterai pas je ne sais pas peut-être un jour mais et cette chanson je suis très très jalouse je suis jalousie de ne pas avoir écrit cette chanson on parlait de cette chanson politique de Brel vous n'avez jamais fait mystère de vos opinions et de qui vous étiez de façon générale le fait de ne pas cacher vos préférences politiques ça vous a valu quelques inimitiés ? peut-être mais j'en sais rien peut-être j'en sais rien parce que de toute façon alors en plus il faut savoir quelque chose c'est que je fais partie de ces gens enfin j'espère que nous sommes nombreux j'ai des opinions elles sont construites oui j'ai des arguments mais je ne suis jamais contre la discussion la discussion se limitant au moment où on est face à des idées à des choses qui se qui se défendent et qui sont des points de vue bien sûr il est bien évident que je n'irai pas discuter avec des nazis parce qu'il n'y a pas à discuter avec des nazis c'est tout ça s'arrête là la limite du genre du genre effectivement mais j'ai de très bons amis de droite mais oui mais je veux dire c'est ridicule de dire voilà on a des points de vue moi mes opinions elles sont construites on ne me fera pas difficilement changer d'avis je suis pour échanger avec des gens y compris avec des gens qui n'ont pas mes opinions dans la limite de la bienséance et du débat sympathique je ne suis pas prosélyte c'est ça voilà je déteste le prosélytisme et encore une fois vous n'êtes pas militante et encore une fois et donc je ne suis pas militante voilà c'est mon défaut principal j'en reviens de seconde à Brel il y a en ce moment sur la scène française une grande mode des sosies vocaux des tributes il y a quelqu'un que j'ai vu sur scène qui incarne Brel c'est absolument troublant ce mec ressemble c'est un ancien inspecteur de police il ressemble il ressemble à Jacques Brel il chante comme Jacques Brel il est accompagné par des musiciens et pas des moindres et Ron Romanelli est avec lui qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette espèce de phénomène qui en plus rencontre vraiment un certain public ça vous fait peur ça vous je ne sais pas ça ne m'inquiète pas particulièrement c'est des copycats c'est des gens qui imitent ils ne vont pas dans la mesure où c'est pas ils ne recréent rien ils sont ils sont en copie donc peut-être que les gens ça leur procure une émotion particulière de se dire voilà il est toujours parmi nous mais non en fait mais ça prouve qu'il y a un manque il y a un manque quand même ça prouve qu'il y a un manque mais en réalité ce qui est le plus manquant en ce qui me concerne moi c'est qu'ils ne soient pas là pour écrire des chansons nouvelles bien sûr sur le monde qui nous entoure et le monde qui va comme il vient et ça c'est ce qui ce que ne remplaceront jamais les sosies donc c'est une nostalgie peut-être un petit peu mal placée mais bon après tout si ça leur fait plaisir entre adultes consentants moi je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut on peut tout faire il y a des gens qui vous imitent à ma connaissance non mais s'il y en a tant mieux pour eux on va peut-être créer des vocations aujourd'hui peut-être mais voilà je pense que l'intérêt l'intérêt des créateurs c'est qu'ils sont des créateurs quand ils ne sont plus là pour créer ben ma foi ça devient des pièces de musée et tant mieux mais c'est pas voilà c'est un autre débat en fait ce qui me parle juste là-dedans c'est le manque que ces gens-là ont laissé quand on voit des gens ce spectacle de Jacques Brel il y a des gens qui vous disent j'ai vu Brel deux fois en 1966 et ce soir c'est troublant quand même quand vous voyez des milliers de gens qui vont voir un sosie vocal de Johnny Hallyday qui savent très bien que ce n'est pas Johnny mais qui s'attachent à lui comme s'il était encore là ça prouve quand même qu'il y a un petit manque affectif qui n'est pas comblé oui sans doute Juliette on poursuit notre voyage en chanson on va partir du côté des Etats-Unis aux Etats-Unis où est né Joe Dassin que vous avez choisi dans votre programme Joe Dassin a une chanson toute particulière de 1967 dans son répertoire une adaptation du titre Ode to Billy Joe de Bobby Green de Bobby's Entry superbe chanson qui parle du suicide dans un milieu rural mais dans un milieu rural dans un bled et Bourg-les-Esson d'une certaine Marie-Jeanne cette chanson elle vous touche adaptation française signée Franck-Thomas magnifique Franck-Thomas écrivait très très bien aussi d'ailleurs je suis en train de l'enterrer en parlant de lui au passé mais peut-être qu'il est il est mort il est mort ah bon d'accord alors je ne me suis pas je ne me suis pas trop avancé il y a aussi dans cette chanson française là dite de variété il y a eu des pépites comme ça qui fait que de toute façon j'étais fan de Joe Dassin on a bien compris que j'en ai parlé tout à l'heure donc j'adorais Joe Dassin et effectivement je me suis dit tiens voilà on va mettre on va mettre cette personne là parce qu'elle représentait quelque chose de très moi j'étais cliente des émissions du samedi soir de Marie-Thierry oui bien sûr sauf que la Juillette c'est pas ce Joe Dassin là c'est pas ce Joe Dassin là mais c'est justement pour dire que parmi ces artistes là comme ça qui étaient qui avaient cette image de chanteurs de variété de temps en temps il y avait des trucs dans leurs albums dans leurs chansons magnifiques qui n'avaient strictement plus rien de léger plus rien de facile Marie-Jeanne c'est pas une chanson qui est facile pas du tout pas une chanson qui est facile à chanter pas une chanson qui est facile à entendre même parfois elle est pas tout à fait facile à comprendre aussi d'ailleurs parce qu'on peut discuter de pourquoi ils ont jeté quelque chose du pont de la ils ont jeté quelque chose du pont voilà est-ce que est-ce que c'est un bébé qu'ils ne l'ont pas gardé voilà c'est étrange quoi cette chanson elle pose des questions et elle fait partie d'un répertoire d'un chanteur qui était extrêmement populaire qui chantait l'Amérique qui chantait les Champs-Elysées les petits pans au chocolat les petits pans au chocolat de Fontomo aussi d'ailleurs et l'image qu'on a de lui c'est cette image de beau gosse de smoking blanc avec le gros ceinturon et le bas dans la poche il faut dire aussi que alors d'abord moi j'ai deux choses avec Jules Dassin c'est qu'il a une voix exceptionnelle c'est un chanteur merveilleux une vraie voix moi j'aime bien les voix d'hommes un peu graves là comme ça et c'est un très très beau chanteur et puis il est affublé d'un papa que j'adore aussi qui est Jules Dassin donc et ça immense réalisateur immense réalisateur et pour qui j'ai une tendresse infinie depuis jamais le dimanche donc vraiment ça ça fait partie d'une espèce de famille comme ça d'artistes qui sont plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord et qui étaient sans doute peut-être un petit peu brimés d'ailleurs finalement je n'en sais rien c'est moi qui fais un film mais qui étaient peut-être un peu brimés justement par le la recherche du succès à tout prix oui et puis par le côté comment formater de l'époque bien sûr parce qu'il y en avait déjà du formatage et donc Jules Dassin est réussi à enregistrer Marie-Jeanne et dans ses albums excusez-moi je vous coupe la parole mais dans ses albums jusqu'au bout vous trouvez toujours des petites pépites signées Claude Lemel des choses beaucoup moins simples et beaucoup moins faciles mais qui sont restées souvent des phases B des phases B et justement quel bonheur que les phases B Marie-Jeanne on écoute allez Marie-Jeanne Marie-Jeanne Jules Dassin le choix de Juliette dans les chansons de ma vie vous venez de le dire Juliette vous ne détestiez pas une certaine variété grande variété des années 70 moi j'ai un souvenir très très personnel et assez jouissif et j'étais devant ma télé dans une émission d'Ardisson pour ne pas le citer on vous avait mis à côté de Frédéric François pour tenter de créer un petit peu le truc on s'attendait sûrement que des imbéciles s'attendaient à ce que vous vous moquiez de lui et vous avez été génial ce soir-là en disant mais moi j'aime beaucoup et je répète beaucoup cette homme-là et moi j'aimais beaucoup Frédéric François effectivement j'aimais bien mais vous pouvez l'aimer encore il est vraiment vivant il est vraiment vivant au téléphone il y a 10 minutes il va bien mais c'est vrai que j'étais oui parce que c'était le côté on oppose une chanson un peu intello à des chansons l'imbécile de service voilà mais ça c'est un grand débat que j'avais un grand débat non on était absolument d'accord avec Jean-Louis Foulquier là-dessus c'est-à-dire qu'il y a des chansons pour toutes les heures du jour et de la nuit il y a des chansons pour toutes les situations moi je suis pas dans ma vie personnelle moi j'ai des souvenirs des souvenirs émouvants quand j'écoute Umberto Tozzi Tiamo mais Tiamo mais moi ça me fait pleurer parce que ça me rappelle des trucs et puis ça donne envie de tomber amoureux mais évidemment et puis ça me rappelle des trucs perso parce que c'était ça 52 fois Tiamo en 3 minutes parfait au Tiamo ton il gagne là le mec c'est clair et c'est des trucs et parce qu'on est tous pareils on a des chansons je veux dire tout le monde n'écoute pas mais comme tout le monde ne lit pas toujours des grands bouquins très compliqués de temps en temps il faut aussi se divertir il faut et la chanson elle a ce truc exceptionnel que des fois elle s'impose à nous c'est-à-dire qu'on allume la radio on n'a pas choisi elle est là et selon ce qui va se passer d'ailleurs on s'en souvient on va s'en souvenir parce qu'elle va marquer ce moment-là et c'est la bande-son c'est la bande-son de notre film et donc chaque fois qu'on va entendre telle ou telle chanson on va se rappeler du moment du film qu'on a bien aimé et forcément cette chanson et c'est pas les meilleures chansons c'est la force de la chanson mais c'est un principe et c'est vachement bien et ces points d'ancrage mémoriels qui nous suivent une vie entière et il en faut et il en faut il y a des chansons légères des chansons un peu bébêtes même des fois Juliette, entre nous on est entre nous personne ne nous entend est-ce qu'il y a des chansons sous la douche que vous n'assumez pas ? pas du tout vous assumez tout ? j'assume tout y compris ce que y compris ce que je peux détester mais par exemple je vais me faire des gens qui vont pas qui vont pas être d'accord même si par ailleurs il y a des chansons que je trouve très bien je ne supporte pas Claude François mais parce que je ne supporte pas sa voix c'est-à-dire que le timbre de sa voix me dérange mais là qu'est-ce que je peux y faire ? c'est vraiment une question de... voilà j'aime pas ça en revanche il y a des chansons très chics de Claude François par ailleurs très très bien écrite lorsqu'Eddie Barnet écrit pour lui notamment et c'est pour ça qu'après quand on entend Barbara qui reprend elle avait repris Barbara elle avait enregistré puis finalement elle l'a pas mis dans un disque elle avait repris oh comment ça s'appelle cette chanson merde c'est pas dans ma maison mais c'est un nom comme ça et ça n'a jamais été enregistré de Clo-Clo ouais et on sent que l'arrangement a été fait par Jean-Claude Vanier ça sonne Jean-Claude Vanier et c'est un truc elle a pas assumé au fond de pas reprendre en répétition il se faisait souvent la voix on le voit dans un document avec la même tour ceci étant dit quelle belle chanson et quelle belle mélodie superbe chanson les chansons populaires qui rentrent ce sont les plus difficiles à écrire aussi il y a une espèce de miracle dans la chanson qui reste dans la tête dans le verre d'oreille comme ça s'appelle c'est-à-dire que le truc vous avez le matin et puis c'est pour la journée et ça il y a un miracle ça se fabrique pas il n'y a pas de recette ça vient ou ça vient pas mais quand elle sort c'est miraculeux l'aventura en fait partie c'est une super chanson alors quelqu'un qui a fait aussi alors lui il y a eu deux périodes il y a eu des des chansons extrêmement rigolotes populaires d'inspiration légère et puis des choses beaucoup plus fortes quelqu'un hautement hautement estimable ça va faire 25 ans qu'il a décidé de nous quitter le 13 août prochain ça fera 25 ans que Nino Ferrer a décidé d'aller voir ailleurs s'il faisait plus beau Nino Ferrer vous avez choisi une des toutes premières chansons d'inspiration écologique oui je crois absolument la maison près de la fontaine il y a eu la même année il y a eu la maison près de la fontaine et le petit jardin de Dutron c'est à peu près c'est la même période c'est absolument ouais c'est le moment où on construisait les grands ensembles dans les banlieues où on rasait tout c'est quelle année d'ailleurs la fontaine ? le 71 si je ne m'abuse ouais et Dumont aux élections qui commence à faire un petit score c'est en 74 et René Dumont c'est 74 une prise de conscience où on voit pour la première fois un candidat un petit peu mais c'est le moment où toutes ces banlieues là genre moi j'ai le souvenir évidemment tout le monde a vu ça le chat oui où elle court la banlieue aussi avec le chat c'est beau parce que d'abord le film est magnifique avec les greniers de fer si je ne m'abuse oui tout à fait et le film est magnifique parce qu'il y a tout ce décor qui en plus est en valdingue c'est glauquissime qui en plus réappuie encore un peu plus sur l'histoire qui elle-même n'est pas très joyeuse et moi j'ai le souvenir de ça en plus moi j'ai grandi donc à cette époque là moi j'étais en banlieue j'habitais à Surenne et donc je les ai vu sortir de terre les tours de la défense et toutes ces cités qu'il y avait à Nanterre etc j'ai vu tout de ma fenêtre je voyais tout ça qui montait qui sortait quoi et vous écoutiez Nino Ferrer et donc c'était l'époque où on parlait de ça parce qu'on parlait des petites maisons de banlieue qui étaient pétées pour faire place aux parkings et aux grands ensembles et voilà et c'est normal c'est le progrès disait Nino Ferrer à la fin de sa chanson et Nino Ferrer on l'a découvert dans les années 60 avec des chansons et rigolotes le téléphone les cornichons et toute sa vie il semble avoir souffert de ne pas être reconnu pour qui pour qui il était ce ceci étant dit le plus grand tube de Nino Ferrer c'est le sud qui est quand même une chanson sérieuse magnifique donc finalement finalement oui il a été reconnu comme un auteur de chansons de fantaisie il y a eu deux périodes il y a eu deux périodes mais c'est vrai que la chanson de Nino Ferrer c'est le sud clairement qui est une merveilleuse mélodie aussi une merveilleuse chanson un arrangement de Bernard Estardi absolument génial vous Juliette aujourd'hui vous avez l'impression que le public vous reconnait pour qui vous êtes je ne me pose pas trop ce genre de questions mais je pense que oui c'est l'intérêt d'être connu pour être sur scène c'est à dire que en l'occurrence c'est les gens qui viennent me voir ils viennent me voir pendant une ou deux heures ils vont avoir un panel ils ont besoin de faire connaissance que effectivement si vous êtes juste l'artiste d'un tube qui passe à la radio non-stop c'est très réducteur c'est réducteur forcément mais c'est comme le plaisir de faire une interview longue comme ce que nous faisons ensemble et le plaisir d'avoir et la difficulté parfois d'avoir que 5 minutes pour expliquer plein de trucs mais on ne vous a pas dit que tout ça va être monté en 1 minute 30 oui en 2 minutes je le sais Juliette on écoute cette maison est près de la fontaine on y va allez la maison près de la fontaine Nino Ferrer ça n'a pas pris une ride cette chanson non le problème est toujours le même c'est ça c'est que malheureusement c'est que malheureusement il continue il n'y a pas de leçon tirée encore c'est ce qu'on disait vous parliez tout à l'heure de René Dumont le discours de René Dumont sur l'eau en 1974 qui s'est quand même pas mal ricané tout le monde on est en plein dedans il ne fait plus rire personne aujourd'hui il ne fait plus rire personne voilà Juliette on arrive à la fin de notre petite croisière en chanson c'est dommage on se reprend rendez-vous pour la semaine prochaine on se revoit quand vous voulez bien sûr avec grand plaisir Juliette je rappelle votre actualité 12ème album studio chanson de là où l'oeil se pose un album où l'on voyage entre rire et émotion forte un album vraiment à recommander vraiment il n'y a pas je le dis vous n'écoutez pas si ça ne vous ennuie pas on n'a pas tous les jours l'occasion d'entendre des chansons de cette qualité là la scène c'est cet automne ça reprend cet automne et cet hiver j'ai noté il y a deux triannons au printemps prochain 27 et 28 avril et puis ma dernière question celle que je pose à tous mes invités quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour tous les jours en fait c'est un cadeau chaque fois que je pousse la porte d'un théâtre c'est un cadeau cadeau quotidien cadeau quasi quotidien quand c'est pas quotidien je m'ennuie en fait je m'ennuie l'un de la scène il m'en faut on vous souhaite encore encore plein de cadeaux et encore plein de théâtre et plein de portes à pousser encore merci beaucoup Juliette avec plaisir merci beaucoup Frédéric merci